Allez, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants et chers étudiants, chers partenaires, chers collègues, chers toutes et chers tous. Je ne vais pas vous cacher l'immense plaisir qui est le mien de vous accueillir dans cette belle salle de l'Axone pour l'édition 2023 de l'UTBM Innovation Crunch Time. Enfin, enfin, nous nous retrouvons après trois éditions annulées pour raisons sanitaires, vous le savez. Et donc très peu d'entre vous auront connu l'édition 2019 du Crunch Time, la dernière, mais je vais vous rassurer d'emblée, tout va très bien se passer cette semaine. L'Axone devient donc pour cinq journées notre quatrième campus, un campus éphémère, le plus important également campus de l'établissement, puisque l'ensemble de l'établissement y a convergé et nous sommes en ce début d'après-midi pratiquement 2000 à avoir investi ce lieu. Vous le savez, les occasions de nous retrouver toutes et tous en un même lieu sont très rares et elles sont donc précieuses. Et le Crunch le permet, sachant donc pleinement profiter des moments que nous passerons ensemble jusqu'à vendredi. Ce que nous allons vivre ensemble durant ces cinq journées constitue le plus grand exercice universitaire de ce type en France et très probablement le plus important en Europe. Un exercice d'idéation au format XXL durant lequel le pouls de l'UTBM battra l'unisson et au travers duquel il vous sera donné de vivre en accéléré votre futur métier d'ingénieur. Car c'est bien cela, le Crunch Time, un exercice pédagogique inédit simulant au plus près l'activité quotidienne de nombre d'ingénieurs et vous permettant d'acquérir des compétences transversales à l'ensemble des spécialités de l'établissement. C'est la raison pour laquelle vos équipes agrègent plusieurs niveaux de formation et associent plusieurs spécialités d'ingénieurs de l'UTBM. C'est la raison également pour laquelle des étudiantes et des étudiants de l'estat de Belfort et de la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, implantée à Hiverdon-les-Bains en Suisse, nous ont rejoints et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue parmi nous. Dans un tel contexte, et je m'adresse ici à titre individuel, dans un tel contexte disais-je, l'ensemble de vos partenaires d'équipe prend une importance toute particulière. Il vous faudra travailler et réfléchir ensemble, chacune, chacun portant sa contribution, quel que soit son niveau de formation, quel que soit son domaine d'études. Alors, durant le crunch time, la mécanique n'est pas réservée aux mécaniciens, l'informatique aux informaticiens et l'énergie aux énergéticiens. Non, vous devrez mobiliser l'ensemble de vos compétences et cela bien au-delà de vos compétences métiers. C'est donc cela, l'essence première de ce que nous allons vivre toute la semaine, s'extraire tous ensemble, cela veut dire la communauté de l'établissement et ses partenaires, d'un cadrage mental serré et co-créé en associant différentes formes d'intelligence et en combinant nos compétences plurielles. Et cela, n'imaginez pas que c'est trivial, en vue de réfléchir à des pistes de solution, à des problématiques bien réelles, elles, proposées par nos partenaires. Le crunch time est donc aussi un moment privilégié de coopération, d'échange, d'interaction entre nous toutes et nous tous. Cette semaine, ici, au cœur de l'Axone, dans cette fosse, vous chercherez à dessiner des pistes de solution et les matérialiser au sein du Feublab éphémère qui est installé à une encablure d'ici. Vous chercherez à dessiner des pistes de solution à 142 défis proposés par 50 partenaires français et suisses, entreprises, associations, institutions, etc. Avant d'accueillir notre marraine et que des informations complémentaires pratiques quant au déroulement des journées à venir vous soient communiquées, je souhaiterais formuler en ce début d'après-midi plusieurs remerciements. Eh bien, tout d'abord et de manière anticipée à vous toutes et tous pour votre implication durant ces cinq journées. Ensuite, de bien entendu à l'ensemble des partenaires qui nous ont soumis des défis et qui seront à nos côtés durant ces cinq journées. Merci, merci à vous pour la confiance ainsi témoignée à l'UTBM et à ses étudiantes et étudiants. Également à l'ensemble des personnels de l'établissement ayant répondu présent à cette occasion. Il ne faut pas en effet s'y méprendre. Si le crunch time constitue un défi pédagogique pour vous, chères étudiantes et chers étudiants, il constitue également, en raison de sa dimension, un défi pour les équipes pédagogiques, organisationnelles et logistiques. Et quel défi ? Alors, mille merci à toutes et à tous, chers et chers collègues, pour votre implication. Enfin, je souhaiterais remercier l'ensemble des mécènes de cette édition 2023 pour leur implication à nos côtés. Je n'énumérerai pas cet après-midi la liste exhaustive. Elle sera régulièrement affichée sur les écrans de la salle. Alors, un dernier conseil. Faites preuve d'audace et d'imagination durant ces cinq journées. Pensez en dehors du cadre habituel. Partagez vos compétences. Enrichissez-vous mutuellement. Albert Einstein le disait ainsi. La logique vous conduira toujours d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Alors, bien sûr, les défis ne sont pas triviaux. Et à l'instant, je vous parle d'ailleurs, vous ne connaissez même pas celui qui vous sera proposé. Vous le découvrirez d'ici un moment. Et le parcours pédagogique proposé dans le cadre du Crunch Time sort de nos pratiques habituelles. Et il est tant mieux qu'il en soit ainsi. Ne nous sommes-nous pas une université de technologie ? Alors, en découvrant votre défi, ne vous dites pas qu'il est difficile. Car s'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un défi. Mais en le découvrant, agissez et ne lâchez rien. Depuis sa première édition au printemps 2017, le Crunch Time a été répliqué. Tout d'abord à l'université de technologie de Troyes, l'un de nos deux concerts. Ensuite, à l'université de Shanghai, à l'Utseus. L'année dernière, à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, l'HIGVD à Hiver dans les bains en Suisse. Cette édition 2023 du Crunch Time est co-organisée par l'UTBM et l'HIGVD. Cette édition 2023 est également organisée en partenariat avec l'université de Lomé et avec l'université Agostino Netto de Luwanda. Actuellement donc, sachez que plus de 300 étudiantes et étudiants en Suisse, une centaine au Togo et une centaine en Angola vont travailler toute cette semaine également suivant la même trame méthodologique et dans le même esprit à répondre à des défis proposés par des partenaires nationaux. J'aimerais à présent, et avant de lui laisser la parole bien entendu, vous présenter la marraine de l'édition 2023 de l'Innovation Crunch Time. Et c'est un très grand honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Viviane Lalande. Viviane est titulaire d'une maîtrise de recherche en génie biomédical et d'un doctorat en biomécanique de l'école polytechnique de Montréal. D'un tempérament assurément curieux, Viviane se passionne dès 2010 pour la communication scientifique en s'attachant à rendre passionnant des sujets d'apparence anodine comme, par exemple, pourquoi replier une notice de médicaments est presque impossible ou bien encore, à quoi servent les motifs sur le papier toilette. En 2013, Viviane a fondé la chaîne Syllabus où elle donne vie depuis 10 ans à présent à sa patient par le biais de vidéos scientifiques. Et à ce jour, Syllabus est la chaîne francophone de vulgarisation scientifique ayant la plus grande audience avec plus de 500 000 abonnés. Et son activité l'a conduit à collaborer avec de nombreux médias, Radio-Canada, Arte, etc. En 2021, Viviane a reçu le prix Jean Perrin de la Société française de physique et ce prix très prestigieux récompense un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. La Société française de physique note à cette occasion la place à part du travail de Viviane dans le paysage de la vulgarisation scientifique et la vulgarisation francophone où sont traités avec le plus grand sérieux scientifique les sujets les plus apparemment anecdotiques en s'appuyant toujours sur le travail des chercheurs spécialistes du sujet. Viviane a de plus, vous devez le savoir, une activité de formation à la communication à la vulgarisation scientifique dans le cadre de cours notamment à l'école polytechnique de Montréal. Et Jéomy, mais je l'aurais fait sciemment, vous le comprendrez, de préciser que Viviane est également ingénieure mécanicienne, diplômée de l'université de technologie de Bellefort-Montbéliard en 2008. Alors, mille merci Viviane de nous avoir rejoints et d'avoir accepté d'être notre marraine. Je lui laisse donc la parole, non sans vous souhaiter à nouveau un excellent crunch time. Sachez vous dépasser ensemble, surprenez-vous, surprenez-nous également, et sachant toutes et tous croquer à pleines dents dans ce crunch time 2023 pour en faire un moment exclusif de notre année universitaire. Je vous remercie et que vive l'UTBM. Merci beaucoup Giselin pour la présentation. Ça y est, je suis rendue assez vieille pour que la présentation dure un petit peu de temps. Donc, je ne suis pas diplômée de 2008, de 2010. Oui, je ne suis pas si vieille. Parlant de vieillesse, là, juste, vous êtes quel promo à peu près ? 21, oh, 22. OK, le plus que j'ai entendu, c'est 23. Donc, moi, j'étais là à une époque où il n'y avait besoin que d'un chiffre pour distinguer les promos. Donc, moi, je suis promo 6, très fière, promo 6. Et donc, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup à l'UTBM de m'avoir invitée. Moi, l'UTBM, ça a été trois ans que j'ai adoré. Trois ans et demi, parce que j'ai fait un semestre sabbatique en Australie. Mais j'ai vraiment adoré ces trois années-là. Alors, j'espère que vous en profitez aussi actuellement. Et ce que vous allez vivre cette semaine-là, je ne sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais c'est un cadeau que l'école vous fait. Parce que c'est extrêmement réaliste de ce qui se passe pour de vrai dans la vie. Et moi, ça m'est arrivé à la fin de mon ST50 d'avoir une sorte de crunch time, parce que ça n'existait pas « back in the days », le crunch time. Donc, on l'a vécu dans la vie professionnelle, plutôt. Et j'aimerais vous parler de ce crunch time à moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que vous allez vivre, vous. Et peut-être que ça va vous inspirer ou peut-être vous donner une idée de ce qui va se passer cette semaine. Par applaudissement, qui a déjà fait le crunch time? OK. Pour qui c'est la première fois? All right. OK. Donc, on a du monde à convaincre. OK. Je vais m'en occuper. Le crunch time. Donc, moi, le mien, celui que j'ai vécu, ça s'appelle toujours le ST50, le stage de fin d'études. OK. Donc, à la fin de mon ST50, j'étais dans un laboratoire de recherche en nanorobotique à Polytechnique Montréal. Je vis toujours à Montréal, d'ailleurs. Et j'étais restée dans le lab parce que c'était trop cool et que j'ai continué à travailler là-bas. Et un mois après la fin de mon stage, mon directeur m'a demandé de venir dans son bureau. Il m'a dit, « Viviane, nouveau projet pour toi. » Puis là, il m'a dit un globiboulga de mots. J'ai retenu nager, cils, magnétisme, deadline dans deux semaines. Je suis sortie de là, je n'avais absolument rien compris. Par contre, ce qui était très clair, c'est que j'avais deux semaines. Donc, mon crunch time à moi, il n'a pas duré une semaine, il a duré deux semaines, mais on n'était que trois. Vous, vous êtes, quoi, dix à peu près, donc ça devrait revenir à peu près au même. Et donc, je suis sortie de là complètement paniquée, évidemment. Ce qui devrait être votre sentiment quand vous allez voir le sujet dans quelques minutes. Je pense que c'est ce stress-là que vous allez vivre. Et donc, la première étape, ça a été de se demander, « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Nager, cils, magnétisme, qu'est-ce que tu veux dire ? » Et donc, j'ai cherché, j'ai investigué, on a travaillé ensemble, puis on a trouvé ce qui sera le but dans la fin de votre journée, d'arriver à reformuler votre projet. OK, donc, ce qu'il veut, c'est en fait un robot qui nage à l'intérieur du système digestif humain et que ce robot soit contrôlé avec du magnétisme. Mais ce magnétisme-là, il ne vient pas de n'importe où. Il vient d'un scanner d'hôpital, les IRM, vous savez, les scanners qui ressemblent à des gros donuts dans les hôpitaux. Et donc, on doit contrôler un IRM pour contrôler un robot qui nage dans le système digestif. Deux semaines. Couillu. On ne va pas y arriver. Donc là, on a redéfini les limites et on a dit, OK, peut-être, on va réduire, on va faire quelque chose de faisable en deux semaines. Et on a décidé de changer ça. Finalement, ce ne serait pas dans un système digestif humain, ne serait-ce que parce que les protocoles d'éthique, les avoir en deux semaines, bonne chance. On va faire ça dans un aquarium parce qu'arriver à contrôler un robot magnétique dans un IRM, c'est déjà pas mal. Et donc, ça va être ça, votre premier défi, d'arriver à reformuler ce que votre client, partenaire industriel, cherche. Et parfois, ils ne savent même pas eux-mêmes. Donc, ça va être des discussions entre vous pour arriver à redéfinir le projet. Parfois, ils savent, mais parfois, ils ne savent pas. Donc, à investiguer. Une fois qu'on a eu un petit peu l'idée du projet, on est passé à la conceptualisation, votre journée de demain. et donc, il fallait trouver des idées. Comment est-ce qu'on va faire un robot magnétique qu'on dirige en IRM ? Bonne question. Et donc là, on s'est mis en équipe. Donc, nous, on était trois, deux ingénieurs mécaniques, un ingénieur en informatique. Et ce qui est intéressant de voir, je vais vous présenter la solution finale à la fin, mais c'est que les solutions qu'on a choisies sont ancrées dans les compétences qu'on avait dans l'équipe. Si on avait eu un biologiste, probablement qu'on aurait eu aussi des idées un petit peu plus différentes, je ne sais pas, des bactéries magnétiques qu'on aurait mis en amas et qu'on aurait guidées. Si on avait eu quelqu'un en électrique, on aurait peut-être pensé à faire des bobines, on aurait fait passer du courant pour créer de l'induction et puis l'induction magnétique et après arriver à diriger, que sais-je. Nous, c'était mécanique et informatique. Et notre solution, elle est mécanique et informatique. Donc, ça va être important pour vous de voir avec qui vous travaillez et de voir les compétences qu'il y a autour de la table. Et attention à ne pas vous limiter aux compétences sur le papier. Un être humain ne se résume pas à ce qu'il a écrit sur son CV. Il ne se résume pas à simplement le diplôme qu'il va obtenir. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec l'informatique, la mécanique électronique, je ne sais pas, qui travaillent en marketing, en sciences humaines. Mais le soir, ils font des drones. Donc, ils ont aussi des compétences. Quelqu'un qui fait de l'escalade. En escalade, il y a beaucoup de notions de centres de masse, de déplacement, couple, moment. Mes exemples sont ancrés dans la mécanique. Vous voyez comment je suis moi-même biaisée. Mais donc, une personne ne se résume pas à son CV. Donc, apprenez à vous connaître, ça va être important. Et donc, nous, on a fait tout un tas de... généré tout un tas d'idées. Je ne me souviens pas, honnêtement, ça commence à dater de toutes les idées qu'on a générées. Mais la dernière, elle est particulièrement simple. Et donc, on avait... Donc, c'est ici, à la régie, qu'on envoie le PowerPoint, s'il vous plaît. Qu'on avait, donc... Donc, vous imaginez un IRM, puisque les slides... Oui, voilà. Donc, on avait un IRM. Oui, on a la chance d'avoir un IRM dans le laboratoire, un aquarium qu'on met à l'intérieur de l'IRM. Et puis, notre robot, on a réfléchi, on a dit, OK, il faut que ce soit magnétique. Qu'est-ce qui est magnétique ? Du métal. Eh bien, on va prendre une bille de métal. Ce sera ça, notre robot. Deux semaines, pas le temps de niaiser. On ne peut pas développer un truc qui soit hyper farfelu. OK ? Il faut juste arriver à la preuve de concept. Donc, une bille de métal. On veut que ça nage. OK. Qu'est-ce qui nage ? Des poissons. Des poissons, comment ça nage ? On lui rajoute une queue. OK. On va rajouter une queue à notre bille de métal qui est une tige de plastique. Et puis, le problème, c'est que ça, ça coule. Bon, on va le faire flotter. On a rajouté du polystyrène par-dessus. Et voilà notre robot. Le résultat de deux semaines de travail. Donc, très simple, mais ça fonctionne. Et ce robot-là, on l'a appelé Maurice. C'est le projet Maurice. Là, je ne sais pas si vous allez avoir la référence en promo 23, mais back in the days, il y avait une publicité pour de la mousse au chocolat où il y avait un petit garçon qui accusait son poisson rouge d'avoir mangé toute la mousse au chocolat. et il disait « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. » Donc, voici le projet Maurice. Et Maurice, quand on le met dans l'IRM, ça ressemble à ça. Alors, je vous explique ce que vous regardez. C'est une vidéo qui est prise à l'intérieur d'un IRM. Dans un IRM, on ne peut pas mettre une caméra normale parce qu'il n'y a que du magnétisme là-dedans. Donc, c'est une caméra très, très spéciale qui est compatible avec l'IRM. C'est pour ça que la qualité est particulièrement mauvaise. Ce n'est pas parce que je suis vieille. C'est la caméra. Ce n'est pas ma faute. Ce que vous voyez nager, c'est donc une bille de métal qui est cachée sous le polystyrène et c'est juste une petite feuille de plastique en arrière. La bille de métal, on envoie un champ magnétique à droite, puis un champ magnétique à gauche, puis à droite, puis à gauche. La bille, ça la tire à droite et à gauche et la feuille de plastique en appuyant sur le liquide, ça fait en sorte que ça la fait avancer. Et voilà, on a notre poisson magnétique Maurice. Et Maurice, on en a fait plusieurs itérations. Voilà, on a une itération avec une plus longue queue, avec une fréquence un peu plus grande. On a une itération avec des plus petites queues, une plus grande fréquence, avec des différentes tailles de billes, etc. Et ça, c'est le projet qu'on a terminé. Et à la fin de la semaine, on a eu à écrire un article de recherche parce que c'était dans un monde de la recherche et on l'a publié. Et je n'ai plus jamais travaillé sur ce projet. C'était juste un deux semaines. Alors, c'est exploratoire. En recherche, on fait beaucoup de ce genre de projet qu'ils ne voient jamais le jour après. De toute façon, je ne suis pas sûre que c'était une très bonne technique pour se déplacer dans le système digestif humain, mais c'est une autre question. Mais cela dit, j'y ai quand même retouché huit mois plus tard quand il a fallu aller le présenter dans un congrès international de Mécatronique. l'équivalent de ce que vous allez faire vendredi en présentant les résultats à vos partenaires. Et dans ce congrès-là, j'ai présenté, c'était la première fois que je présentais devant mes pères, et on a gagné le prix du meilleur article pour deux semaines de travail avec un poisson magnétique qui est juste une bille et une feuille de plastique. Bon, on a contrôlé un IRM aussi, mais ça, c'était le quotidien du laboratoire. Contrôler l'IRM, c'était quelque chose de très facile parce que c'était de la compétence qui avait été déjà développée en amont. Et alors, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est pas qu'on gagne des concours quand on travaille vite, c'est pas ça le message, d'accord ? Le message, c'est plutôt que pour arriver à faire passer la valeur de ce sur quoi on travaille dans la vie, dans votre vie professionnelle, il faut arriver à le communiquer parce que vous pouvez avoir conçu le meilleur prototype du monde si jamais les personnes qui sont en face de la vie ouh ouh, ok, si jamais non, on ne veut pas, je suis censurée. Ok, il faut que je tienne plus haut ? Alright. Donc, je disais, si jamais les personnes en face de vous n'arrivent pas à voir pourquoi est-ce que votre projet est cool, et bien c'est dommage parce que ça ne sera pas développé, ok ? Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance des compétences transversales que vous développez aussi à l'école et dans la vie professionnelle. Les compétences techniques, c'est important, mais on arrive à les mettre en valeur grâce aux compétences transversales et ça va devenir de plus importants dans votre vie professionnelle. C'était ça l'histoire de mon crunch time, celui que j'ai vécu dans la vraie vie professionnelle. Maintenant, c'est à votre tour. Profitez-en. Je vous jure, c'est un cadeau que vous fait l'UTBM. Ça va être difficile. Je pense que le mot, ce sera intense à la fin de la semaine et vous aurez beaucoup de rebondissements, mais vous allez en ressortir vraiment grandi. moi, ces deux semaines-là, ça a été vraiment un tournant dans ma vie professionnelle. J'ai appris énormément. Donc, je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous dans ce crunch time et profitez-en. Merci beaucoup. Merci Viviane. Il est ô combien difficile de prendre la parole juste derrière toi. Viviane, je l'ai connue quand elle était à la Bohème et qu'elle écrivait des articles dans le journal de l'UTBM. Moi, je vais vous parler rapidement de règles du jeu. Alors, si on peut afficher sur l'écran de la régie au travers du comptoir des compétences la présentation de Marjorie, ce serait super. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. Alors, on va essayer de passer sur la slide. Je vais vous donner un peu les règles du jeu de ce crunch time. En termes d'organisation, vous allez avoir au comptoir des compétences est-ce qu'on peut m'envoyer la slide avec les programmes hors notes. Voilà. Donc, la présentation en plénière. Voilà, moi, je voulais vous parler juste derrière du slide qui n'est pas le bon slide. Voilà. Avec le programme que vous a donné Viviane. Effectivement, Viviane a déjà repris l'ensemble des éléments du crunch qui vont du premier jour où vous allez vous questionner jusqu'au dernier jour où vous allez présenter et convaincre les partenaires de l'UTBM qui vous ont proposé des sujets. Dans les quelques éléments qu'on tenait à vous dire, dans les règles du jeu, pour nous, il y en a une qui est essentielle, c'est la bienveillance. On va vous demander d'être extrêmement bienveillant sur toutes les étapes de développement de votre projet. Vous allez pouvoir aussi, au travers de la feuille de route qui est sur votre bureau, vous avez autour de la table l'ensemble de ce qui va se passer cette semaine. Donc, suivez bien la roadmap intégrale que vous avez là. et la première étape sera un icebreaker. Alors, avant qu'on lance le décompte de 10 à 0 et que on puisse démarrer et que vous puissiez récupérer vos sujets, dans les quelques éléments essentiels, vous allez pouvoir vous rendre dans un espèce de convivialité. On va parler des trucs aussi qui sont cools en dehors du moment de travail en équipe. Il y a des espèces de convivialité qui sont dans les couloirs de l'axone dans lesquelles vous pourrez vous rendre pour vous reposer, pour discuter, pour jouer. Il y a aussi des stands avec des jeux, donc il y a pas mal de choses. Vous allez disposer de coachs et chaque équipe, en fait, un coach va coacher 8 équipes en moyenne. Vous les aurez quasiment souvent du début à la fin de la semaine. Donc, ils vont gérer vos tables, donc ils s'approcheront de vous, ils vous expliqueront des choses et ils seront là que pour vous. Ce sera des coachs, mais ce sera aussi sans doute bien plus que ça. En tout cas, ils vont vous permettre d'avancer de façon efficace. Dans les règles du jeu aussi, vous pourrez accéder à Moodle avec les éléments essentiels de tous les dossiers qui sont dans Moodle. Donc ça, vous pourrez tout retrouver. Et puis, ça va être le moment de lancer quelque chose. Mais je vais demander à Viviane de le lancer parce que c'est quand même toi la marraine. Viviane, je te propose qu'on le lance en même temps. Allez, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, crunch time. N'est-ce pas que tu as ?